Un club, n'oubliez pas que c'est le président de Mameloudi qui est aujourd'hui au niveau de la tête de la CAF, parce qu'il sait qu'est-ce que c'est le football business. Et aujourd'hui, l'Espérance de Tunis, les radias de Casabranca, ça ce sont des institutions. Nous qui avons eu la grâce de voyager, d'aller jouer contre ces clubs, vous sentez déjà la différence. Dès que vous arrivez, vous sentez qu'entre nous, c'est les coups du hasard parfois qui nous donnent des résultats. Pour eux, c'est un travail en profondeur, ça veut dire qu'il y a une constance, il n'y a pas d'improvisation. Tout est bien structuré, ce qui fait que... Tout est scientifique. Il y a une logique, même aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas scandalisés et étonnés de voir chaque fois Mazembe rester au haut niveau. Mazembe n'a plus rien à voir avec ce qu'on voit comme organisation dans d'autres clubs en République démocratique du Congo. Ils ont un statut professionnel. Mazembe a un statut professionnel, parce que Mazembe a des structures de football, de coupe du monde de club. Parce que nous avons eu cette grâce d'être à les deux coupes du monde de Mazembe. On a vu ce que Mazembe a transposé des Émirats vers le Bumbashi. Mazembe a eu la médecine de récupération au même niveau que Barcelone aujourd'hui. Ce qui fait que c'est beaucoup plus le pays qui diffère, mais du point de vue organisationnel et le travail. Je crois que c'est un travail qui fait maintenant que les autres clubs, V-Club, DSMP, Sangaba Allende, et les autres arrivent à embatter le peuple. Ça va donner un plus-value au football congolais. Vous le constaterez aujourd'hui. Tout ce qu'il y avait comme crème de football en République de la Kinshasa est en train de s'exploiter vers la Tanzanie. Est-ce que la Tanzanie peut venir prendre... Bref, c'est dit que c'est une matière à réflexion. Ça va nous faire réflexion parce qu'aujourd'hui, I Benguet est allé se faire battre par ses propres enfants que lui a formés dans un club qui se retrouve dans des simbas, dans des bonnes structures, des bons salaires, qui sont en train de s'appliquer aujourd'hui ton propre couteau à ta blessée. Pasteur Didier, ça s'appelle une gestion moderne des clubs. Ah. One expect, anyone can get lucky. Un petit peu plus de certitude que les Camerounais, dans le jeu notamment. Il va falloir encore une fois que les Camerounais fassent un petit peu mieux que ce qu'ils ont montrés, soit juste plus tranchant. soit plus précis dans leur transmission parce qu'ils se dirigent tout droit vers l'élimination dans cette phase de poule. Voilà, ils sont là, les Camerounais, ils vont pouvoir pénétrer donc sur cette pelouse de porc et l'arabe. Ils ont montré, ils ont eu des face à face, ils ont eu des occasions, mais Gwe Gwe ou Maru ont été un petit peu trop précis justement. Il va falloir parler de cette efficacité. Il va y avoir des changements probablement assez rapidement dans cette deuxième période. deuxième mi-temps qui va démarrer. C'est éminent. C'est éminent. C'est éminent. C'est éminent. C'est éminent. C'est éminent. Un Soud, qui est sorti indéterminant vraiment en fait première période, ça aurait pu occasionner une égalisation du Coton Sport. C'est pas fait du mal, même si c'est extérieur qui est là un peu plus puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a peut-être pas cru de recevoir ce ballon qui était dévié par un défenseur camerounais. On va revoir sur ce ralenti la déviation. C'est parti pour Shaoqui. C'est parti pour la voie. C'est parti. 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 La Lumi aujourd'hui, c'est notre troisième ou quatrième fois qu'il se retrouve au sol. Difficile pour lui. D'ailleurs, on va prendre discussion avec Alaa. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a encore le capitaine chez Gilles, même si là, les Camerounais sont en train de faire des soucis chaufiques, qui va laisser sortir ce feu ballonné. C'est vraiment compliqué pour les Camerounais. Il va s'appuyer sur Mahou, le centre de Mahou, ce n'est pas le choix le plus judicieux, même si le coton-sport n'a pas perdu ce ballon. Il va s'enlever. Il va s'enlever. Il va s'enlever. Il va s'enlever. Grendo, qui va les provoquer. Grendo, le ballon dans la surface d'aurait pas à soumettre, attention c'est dangereux. Encore, le deuxième but ! La messerie de Saint-Hout, le coureur de Maastricht, qui va aller du tournage, ce deuxième but, dans la défonce encore apathique du coton-sport. Et c'est à ce qu'il y a Alain qui vient marquer. Il était seul dans la surface de réparation. Il est bon travail de Grendo. Il le relait avec Hassan. Et derrière, il n'était pas attaqué. pour aller marquer ce deuxième but. Avec Elenji tout seul. Il y avait aussi Akia. C'est bien joué, ce sont trois autres. Et là on voit mal comment le coton-sport va pouvoir se sortir de cette situation. la situation ok Et qui a eu mal à retardement un peu. Cette charge... Cette charge... Et encore un moment. Voilà, on a mis au SMA par le... Le chai qui... On essaie de jouer vite du plus vite avant sa vivance. Les caméronnés sont sortis de la table pour les attirer. Réparer, Réparer ! 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 Sous-titrage ST' 501 Il y aura un premier changement pour le Coton Sport. C'est la sortie de Kamen Rumba, Adouan et Davidi. Le Coton Sport en bas pour revenir au moins assez rapidement et mettre le but dans les speeds d'Almaski. Et c'est toujours à l'averse les éditions qui essayent d'insister avec ce centre de Kamen Rumba. C'est la sortie de Kamen Rumba, Adouan et Davidi. Les égyptiens sont très sereins dans leur façon de jouer. On voit qu'il y aura une faute. Il laisse jouer à l'arbitre sur le côté gauche. Avec un bon ballon encore pour Shaouti. Shaouti qui va peut-être s'appuyer sur la scène, mais ils sont encore au retrait. Cette fois, il est à l'arbitre. Il sera sanctionné, les joueurs égyptiens. Il est à l'arbitre. C'est la sortie de la scène, les joueurs égyptiens, les joueurs égyptiens, les joueurs égyptiens, les joueurs égyptiens. Il est à l'arbitre, les joueurs égyptiens, les joueurs égyptiens, les joueurs égyptiens. Ça a forcément compliqué ce match. Et c'est peut-être une opportunité ici à être marouille. La frappe ! Complètement. Cette frappe est dégogée. Il s'excuse parce qu'il y avait une solution à droite. Ce n'est pas vraiment là, Arnaud Massoui, qu'il s'agit de cette frappe. Certes, elle n'est pas cadrée, mais elle doit aussi être dangereuse. Il s'agit de l'arbitre ! 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 Il s'agit de l'arbitre très humain... Il sera le kar�� qui fonctionne, le plus vieux qui se vное. Il s'agit de l'arbitre ! Il s'agit de l'arbitre ! On s'agit de l'arbitre ! Il s'agit d'arbitre ! Il s'agit d'arbitre ! Il s'agit d'arbitre ! J'ai envie qu'il y ait un match à l'oeuvre avec lui, un match à l'oeuvre, un match à l'oeuvre extrêmement scolique, mais ça n'a pas été le cas, mais c'est pas le cas, mais c'est pas le cas. Le match à l'oeuvre, c'est un match à l'oeuvre et cette fois-là, on va prendre sa saison de ce ballon, relance d'immédiate, un match à l'oeuvre sans étonner. J'ai envie d'y croire, c'est par la eu. J'ai envie d'y croire que l'oeuvre est dans l'oeuvre. J'ai envie d'y croire. C'est ça, c'est bon? Ça, c'est bon? et c'est donc qui est encore avec des membres un faux celui qui est sans son nom pour ce qui est là avec un peu et les dégâts sont en même temps un peu donc je vois que les gens dans le sri mais à plus que chaque soir a été une chose de problème à cette petite vie de vie et à plus que tout ce n'est pas qu'un tube, c'est un tube d'œil à suivre les filles et en la plus grande un tube et c'est un tube qui est plus gras qui est plus gras la paix et l'œil est plus forte la paix C'est là ! 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 Il y a des fous qui sort comme haut ! Il faut réussir dans le coup son adversaire Il y a des tas de l'air C'est comme un délire qui ont de la taxe A passé En fait, il s'est pas dur Il est ça ! l'a apprisé C'est ici la caméra C'est là ! C'est sa ch내 C'est les Raptor de gerade le Sous ! Il y a une équipe qui se dirige vers une nouvelle défaite. La deuxième, ça peut dire que deux défaites ont été obtenues dans les 60 journées. Toujours pas donc de victoire pour le Côte d'Onsport. En même temps, il reste du temps. Si le Côte d'Onsport marque par exemple dans les prochaines minutes, ça pourrait mettre le but dans la tête, dans l'esprit des Égyptiens. Ça n'en prend pas le schéma, les difficultés que font les joueurs des Garois à s'approcher. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501